C'est l'airier d'Arthur, un petit sourire. Aujourd'hui, nous remettons les diplômes aux élèves qui sont allés au terme de ces deux années de cursus. C'est un cursus qui s'adresse à tous sans prérequis, ni d'âge, ni de diplôme. La formation s'effectue en deux années si on le souhaite, ça peut être en une seule année. Au bout d'une année, on a des connaissances qui sont très solides. L'école propose une formation complète, théorique et pratique, sur tout ce qui concerne l'usage thérapeutique des plantes. Les identifier dans la nature avec une rigueur absolue, les transformer. Et puis il y a toute la partie ethno-botanique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les savoirs traditionnels, avec toute la philosophie qui entoure cette utilisation des plantes. Ce qui m'a le plus plu dans cet enseignement, c'est la diversité déjà des matières abordées, que ce soit en naturopathie, que ce soit en botanique, ou tout simplement des sujets comme les parfums par exemple, où elle nous a amenés dans des contrées lointaines, elle nous a fait rêver. Et ce mariage de sorties en même temps que de cours. La formation a été très pointue, très complète, avec un travail méthodique sur toutes les familles que nous avons vues. Et puis des travaux pratiques sur terrain, avec sorties botaniques, identification, ramassage pour les herbiers. Le plus de cette formation, c'était moi qui adore le marché, je n'arrivais pas à nommer tout ce que je voyais dans la nature. Et en faisant cette formation, j'ai appris à reconnaître des plantes qu'on croyait anodines, comme le plantain, comme le pissenlit, qu'on remarquait comme ça du bout des yeux. Et en fait, moi aujourd'hui, ce sont mes plantes préférées, je les adore, toutes ces petites plantes qui ont des vertus incroyables. Alors je suis très surprise de l'année que j'ai passé avec Florence, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un en multiples facettes. Florence, c'est une ethno-botaniste, c'est une naturopathe, elle est herboriste et elle est aussi psychanalyste. Donc elle a toutes ces casquettes-là. Et à travers cette formation, on a pu faire ce voyage qui était complet, donc la botanique, effectivement, l'herboristerie. Et moi, ce qui m'a plu énormément, c'était de rencontrer la personne avec son aspect psychanalytique. Voilà, c'était un voyage aussi pour moi personnel, de rencontre de soi, de rencontre à l'autre. Un beau voyage d'âme, des âmes aussi. Et ça, c'était pour moi très riche. La Terre est notre mère, tout simplement. C'est pas moi qui le dis, tous les peuples de la Terre le disent depuis des millénaires. Nous devons la respecter. Donc c'est aussi le but de l'école, et de faire de mes élèves des gens totalement autonomes et responsables. C'est pas moi qui le dis, tous les gens qui sont très riche. C'est pas moi qui le dis, tous les gens qui sont très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada